Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit La vie d'Aliénor débute comme un conte. Son père, le riche et influent duc d'Aquitaine, décède en 1137, alors qu'elle est encore toute jeune. Avant de mourir, il a le temps de demander à son suzerain, le roi des francs Louis VI le Gros, de veiller sur sa chère fille et de lui trouver un mari. Louis ne va pas chercher bien loin. Les terres, la richesse, la culture de la jeune fille conviendront parfaitement à son propre fils. Mais voilà que quelques semaines seulement après le mariage, Louis VI trépasse à son tour. Les deux adolescents sont soudainement propulsés, roi et reine de France, et les tensions ne vont pas tarder à se faire sentir. Il faut dire qu'Aliénor est flamboyante. Les chroniqueurs s'accordent à lui trouver une beauté qui dépasse l'ordinaire, avec ses verts yeux rillants, c'est-à-dire bleu-gris, ses brins sourcils, ses cheveux plus beaux que dorés, sa bouche vermeille et suave, son col blanc nullement allé, sa gorge qui de blancheur rayonne. Elle a tout du canon de beauté médiévale. Mais la jeune femme n'est pas du genre à passer la journée à se regarder dans un miroir. Elle a soif d'aventure et de pouvoir. Une soif que sa position nouvelle de reine pourrait en apparence étancher. Malheureusement, Louis VII, son mari, n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il est pieux, très pieux, trop pieux pour la fougueuse Aliénor. À tel point qu'on lui prête cette cinglante pique. Je pensais avoir épousé un homme, j'ai épousé un moine. Pour combler ses envies d'action, Aliénor pousse son mari à partir en croisade et à l'emmener avec lui. Une aventure qui comblera enfin son désir de vivre intensément. En chemin, l'armée fait halte à Antioche, gouvernée par Raymond de Poitiers, l'oncle d'Aliénor. Que se passe-t-il vraiment là-bas ? On raconte que l'oncle et la nièce passent beaucoup de temps ensemble. On murmure que Raymond va le rechevalier à toutes les qualités qui manquent au roi. Et qui sont justement celles que cherche la jeune reine. Une chose est sûre, Aliénor a pris face à son mari la défense de son tonton. La raison en est sans doute plus politique que libidinale. Raymond est en difficulté. La ville d'Édès a été reprise par les Turcs. Alors, Aliénor veut lui apporter l'aide de l'armée française. Mais Louis ne rêve que de foncer vers Jérusalem. Au terme d'une dispute violente, Louis tente de faire valoir son autorité de mari. Mais Aliénor lui rit au nez. Leur mariage, suggère-t-elle, pourrait fort bien être annulé. La première pierre est posée. Et l'idée d'une séparation fait son chemin. D'autant que Louis et Aliénor n'ont toujours pas d'héritier mâle. En 1152, le mariage est déclaré nul à la faveur, comme souvent, d'un lien de parenté. Au XIIe siècle, les répudiations et les annulations sont moins décourantes. C'est vrai. Mais que la femme en soit l'initiatrice, c'est tout simplement inédit. Aliénor a 30 ans et pour elle, eh bien, une nouvelle vie commence. Avec tonton Raymond ? Non, non. Je ne sais pas. Il ne s'est rien passé avec tonton Raymond, même si le roi Louis VII l'a fait croire. D'accord. Oh, elle ne reste pas célibataire bien longtemps. La même année, à peine plus de deux mois plus tard, Aliénor se remarie. Une rapidité qui laisse penser qu'elle avait largement préparé son coup. L'heureuse élu s'appelle Henri. Il est duc d'Anjou. Aliénor l'a déjà aperçu parfois à la Cour de France. Il est jeune, dix ans de moins qu'elle. Il est beau, il est lettré et il a le sang aussi bouillonnant qu'elle. Son ambition est à la mesure de celle d'Aliénor. Il convoite la couronne d'Angleterre et ne va pas tarder par un mélange d'alliances et de combats à l'obtenir. De reine de France, Aliénor devient donc reine d'Angleterre. Toutes ses possessions basculent du côté anglais. Il faut imaginer quand même que c'est l'Aquitaine, vous voyez, qui est devenue anglaise. Mais je ne comprends pas Stéphane comment, même par un jeu d'alliances et en intriguant, on peut devenir reine d'Angleterre. Je ne comprends pas comment il n'y a pas une ligne de succession toute simple. Oui, mais vous savez, on meurt très vite à l'époque. Ah oui, donc ça va très vite. Il y a beaucoup d'héritiers. C'est un jeu d'échec, un jeu de dames, si vous voulez. Les pions tombent et vous retrouvez sur le toit. Ah oui, et puis il faut surtout survivre aux maladies ou à tout ce qui traîne, si vous voulez, à l'époque. Le royaume d'Henri s'étend désormais de l'Écosse aux Pyrénées et sur une bonne partie de la France. La Normandie, la vallée de la Loire, l'Aquitaine donc. On imagine la colère de Louis VII qui a le sentiment d'avoir été terriblement dupé. Parce qu'il l'a épousé pour avoir l'Aquitaine et l'Aquitaine passe du côté anglais. L'affaire marque le début d'une série d'affrontements entre les deux hommes et qui va durer plusieurs années. Mais pour Aliénor, c'est une période heureuse. Elle a réussi son pari. Elle est à la tête d'un puissant État et coule des jours heureux avec Henri et leurs huit enfants. Hélas, le bonheur ne dure pas. Le roi multiplie les maîtresses. Il s'affiche même ouvertement avec la belle Rosamund Clifford. Est-ce pour laver cet affront que la reine entreprend alors d'aider ses fils à réclamer leur héritage ? Depuis Poitiers, où elle est revenue s'établir, loin de son volage époux, Aliénor tire les ficelles. Très vite, le verre est dans le fruit. Le partage des terres attise les convoitises et les jalousies. Bientôt, les fils se rebellent contre le père. Mais la révolte échoue. Cette fois-ci, le coup d'Aliénor n'a pas fonctionné. Alors qu'elle s'apprête à demander l'asile à Louis VII, son ex-mari, Aliénor est rattrapé par les hommes du roi d'Angleterre. Accusé de comploter contre lui, la reine est faite prisonnière par son propre mari. Cette captivité pourrait marquer la fin d'une vie déjà bien remplie. Aliénor a eu deux maris, dix enfants. Elle a été reine de France puis d'Angleterre. Elle a déjà 50 ans. Mais vous êtes loin, mais alors très loin du comte. Aliénor, Mathieu, n'a pas dit son dernier mot. Vous l'avez compris, Aliénor d'Aquitaine est une formidable stratège. Elle a su quitter un mari trop ennuyeux pour un plus jeune et réjouissant époux. Mais en soutenant ses fils contre leur père, elle a cette fois raté son coup. La rébellion familiale n'a pas pris. Aliénor est prisonnière de son mari. Ici, Henri II plantagenet, roi d'Angleterre, balotté de châteaux en monastère pendant plus de 15 ans, au gré des ordres d'Henri II. Il faut attendre 1189 pour que la mort du roi Henri II la libère définitivement. Aliénor a plus de 60 ans, mais elle n'a nullement l'intention de se laisser renfermer dans un rôle de grand-mère. Son fils, Richard, le célèbre Richard-Cœur de Lion, est devenu roi d'Angleterre. Et elle est là pour régner à ses côtés. C'est elle qui l'encourage à partir pour la troisième croisade. Une obsession avec les croisades ? Oui, à l'époque, vous savez, on pensait que libérer le tombeau du Christ. Pendant son absence, Aliénor assure la régence. Réunis par tous les seigneurs pour leur faire jurer fidélité et veille à ce que son autre fils, Jean, vous savez, Jean sans terre, l'infâme Jean dans Robin des Bois. Oui, dans Robin des Bois, c'est le vilain. Mais oui, ne profite pas de l'absence de son frère pour lui prendre le pouvoir. C'est toujours pour Richard qu'elle se rend à 70 ans à cheval jusqu'en Espagne, chercher la main de la princesse Bérangère pour sceller une alliance avec la Navarre. Et c'est encore Aliénor que l'on voit traverser l'Europe, cette fois jusqu'en Sicile, pour présenter sa fiancée à Richard en partance pour la Terre Sainte. À son retour, Richard est capturé par le duc d'Autriche, Léopold V, qui l'avait insulté pendant la croisade. Un à un, Aliénor rencontre les barons de ses terres d'Aquitaine et réussit à rassembler péniblement la rançon faramineuse demandée pour la libération de son fils. Elle se retire enfin, après cette ultime victoire dans la majestueuse abbaye de Fontevraud. Mais la vie décidément lui refuse tout repos. La mort de Richard en 199 la replonge dans les affres de la politique. Elle a près de 80 ans et se bat désormais pour son dernier fils, Jean, dont elle essaye, malgré leur divergence et pour le bien de la famille, de défendre les intérêts. Elle rend même visite au roi de France pour tenter d'apaiser les relations entre les deux royaumes. Cette carrière de diplomate la pousse aussi à négocier l'alliance de sa petite-fille, Blanche de Castille, au futur Louis VIII, parent du futur Saint-Louis, Louis IX. Aliénor meurt finalement en avril 1204, un mois après la perte de la Normandie par son fils Jean. Si le grand royaume qu'elle avait méthodiquement construit ne lui survit pas, son sang lui coulera pendant des siècles dans le sang de toutes les monarchies européennes. Et si vous voulez aller vous recueillir... J'aimerais beaucoup. Vous savez, elle est magnifique, elle est à Fontevraud, dans l'abbaye de Fontevraud. Elle est accessible au public ? Ah bah bien sûr, elle est là, offerte à vos yeux. Offerte à nos yeux. Europe 1, historiquement vôtre.